Je trouve ça très bien parce qu'entre les maréchaux et les vétérinaires, on est amené à travailler tous les jours ensemble. Donc c'est très bien de faire cette journée pour que les vétérinaires apprennent le métier de maréchal, en tout cas les bases, et pareil pour les maréchaux ferrants envers les vétérinaires. On est rarement en relation positive entre maréchaux et vétérinaires. On a souvent des conflits par rapport aux ordonnances, aux ferrures, et ça permet d'établir une relation un peu plus directe. C'est une rencontre dont je pense le plus grand bien. Je crois que c'était un petit peu deux mondes qui s'ignoraient jusqu'à un passé, jusqu'à il y a quelques maintenant, peut-être une quinzaine d'années. Ce sont deux mondes qui ont appris à travailler ensemble pour le plus grand bien-être des chevaux. Et une fois que les maréchaux et les vétérinaires ont pris l'habitude de travailler ensemble, ils se sont dit, mais finalement ce qu'on a fait avec plus ou moins de difficultés dans le milieu professionnel, il faut absolument qu'on commence à le faire dans le milieu étudiant, apprenant des maréchaux et des vétérinaires. Et aujourd'hui c'est ce qu'on est en train de faire. Le cheval c'est un animal de passion, je pense que si on démarre une formation pour être maréchal, pour être vétérinaire, équin, c'est à la base qu'il y a une passion, et c'est pour moi le trait d'union qui fait que passer un petit peu la timidité, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes vocabulaires, on n'a pas tout à fait la même culture, on va passer la timidité, le trait d'union se fait, la réunion se fait autour du cheval, et tout se passe bien. On a dix étudiants de l'école de Nantes qui sont venus, on est en période, il y a des cours, il y a des examens bientôt, donc ça c'est déjà un signe de forte motivation. Ensuite on a un étudiant qui a présenté un cas clinique, il y a deux étudiants de l'école de Lyon qui ont présenté des cas cliniques, ça aussi c'est de la motivation, on sent que les étudiants sont à fond. Dans un premier temps, ce matin, tout le monde était dans une salle de conférence, une salle plénière, et des cas cliniques ont été présentés. C'est quoi un cas clinique ? C'est le fait de parler d'un cheval, on choisit un cheval, on regarde ce cheval, on regarde ce cheval en statique, ensuite on regarde ce cheval en dynamique, et à la suite de ça, il y a un diagnostic qui est posé par les vétérinaires, et la maréchalerie essaye de répondre à ce diagnostic, et à cette prescription de ferrure qui est faite. Ensuite, le débat et l'échange, c'est de parler justement des contraintes qu'il peut y avoir, aussi bien sur un plan biomécanique, ou sur des volontés des vétérinaires, et d'un autre côté, sur la faisabilité des fers qui sont demandés, et des modifications qui sont à faire sur les fers. Et un binôme vétérinaire, maréchal ferrant, professionnel, expérimenté, conseille les élèves vétérinaires et les élèves maréchaux, et charge ensuite à nos élèves maréchaux de ferrer le cheval, suivant les volontés de ce binôme. C'est vrai que les maréchaux, c'est un aspect essentiel, surtout pour les chevaux de sport ou les chevaux de course, qui sont ceux qu'on voit assez fréquemment si on fait un peu de la médecine sportive, et nous, en tant que vétérinaires, on va avoir des pathologies, on va vouloir remettre le cheval au sport, et pour ça, il faut que le cheval ait des bons pieds, on dit pas de pied, pas de cheval, c'est pas pour rien. On a un vrai dialogue avec les maréchaux, pour eux voir ce qu'ils attendent de nous, sur les ordonnances, et en tant que conseils, pour qu'ils puissent appeler de travailler le plus efficacement possible, et que le cheval soit le plus performant possible. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501